La fête des voisins, c'est l'occasion de rencontrer ses voisins. A Thérasson, dans le quartier Alfred de Vigny, près de la Vézère, la municipalité a bloqué samedi 15 juin une rue pour sécuriser l'événement. C'est Jean-Louis Vessé qui est aux commandes, depuis quelques années il organise cette fête des voisins, soutenue par une cinquantaine de participants. Je fais la fête des voisins depuis 2007. Je fais une réunion avant pour voir ce qu'il faut, tout ça. Et après plus tard j'en fais une deuxième pour dire ce qu'on prépare et tout. Et tout le monde achète ce qu'il faut et me porte les notes et je récupère tout et on fait le total. Et c'est tant par personne. Il y a une très grosse entente entre voisins et tout le monde. Et ça favorise beaucoup de choses dans le quartier. Peut-être même de l'entraide si besoin. Non mais s'il y a besoin de l'entraide, il n'y a pas de soucis. Le repas c'est apéro, toast truffé, omelette truffée. Et là c'est frites, saucisses, merguez. La seule chose qu'il porte, c'est les gâteaux. Et comme ça tout le monde est pareil. Tant que je pourrais le faire, je le ferai. Il y a des jeunes qui sont arrivés et qui vont prendre la suite. Ça vient, ça arrive petit à petit, ça arrive. Et j'ai tout le monde autour de moi qui me donne un coup de main. Vous voyez bien tout ça, comment ça se passe. Alors d'habitude il y a le chaudron avec les châtaignes. Ah oui, oui, oui. Ça va peut-être venir. Les machines sont à l'abri pour le moment. Merci à vous et alors bonne fête des voisins. Merci. Merci. Là, magnifique. Ah oui, ça se voit. Voilà. La distillerie, salle de spectacle, participe également à cette fête des voisins. Selon Jean-Paul Daniel, co-directeur de la salle, des projets vont même se concrétiser cet été avec le quartier. Le 2 août à 19h, nous investirons cette grange qui est en face de nous. Et nous donnerons une lecture de plateau de Franck Buisse avec cinq comédiens. J'en ferai la direction d'acteur et j'en ai fait l'adaptation. Et je pense que Franck Buisse sera présent. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. L'auteur. Oui, l'auteur, c'est Franck Buisse. Donc, ça se passe sur le plateau des Mille Vaches. Voilà. Il y a cinq, six personnages qui gravitent dans cette histoire. Il se passe des choses un peu tragiques. Mais je trouve que le lieu se prête tout à fait à cette histoire incroyablement belle et une écriture très forte de Franck Buisse. Voilà. Et ensuite, au mois de juillet, nous jouerons à la distillerie Gébénoute de Françoise Duchaccel. Et à côté de moi, vous avez deux nouveaux acteurs. En plus de Séverine Garde-Massias, de Marine Bernard de Bézé, il y aura donc nos deux papys, les papys brothers, qui joueront sur ce spectacle que je mettrai en scène. Françoise Duchaccel étant une autrice de la région. Voilà. Que je connais, qui est formidable. C'est un spectacle tout public et plus particulièrement pour les enfants. Voilà. Donc, la rendez-vous, c'est en juillet. C'est en juillet, les dates ne sont pas encore fixées, mais il y aura suffisamment de fly et de publicité pour que, voilà, les gens de Thérasson et les touristes puissent venir voir ce beau spectacle avec nos deux grands acteurs locaux. Attention, il ne parle pas tout ici. Donc, il ne comprend pas nos patrons, il ne m'étonne plus d'elles. Et moi, maintenant, je le fais. Voilà, il va faire ça. Donc, tes rôles sont absolument magnifiques. Ceux qui ne comprennent pas le patois, tant pis pour eux. C'est ce qui a été dit. Mais, on ira quelques mois en 20 ans quand même, hein, comment dire ? Parce que ce jour-là, c'est muet, il ne m'y ira pas. Alors, quand on va l'appeler, après, on verra. S'il est sourd, s'il est aveugle, on verra. Il a tout dit, il a tout dit. Moi, j'y pensais depuis longtemps. J'avais envie de faire quelque chose avec eux deux. Parce qu'ils sont vraiment des fruits. Et puis, on les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La distillerie, ils sont vraiment nos amis très chers. Ils sont là à chaque fois. Et donc, j'avais envie qu'ils soient sur le plateau aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer encore. Mais bon... C'est important pour la distillerie d'être au plus près d'ici, de son quartier. Ah, ben oui, oui, oui. Ça crée du lien, du lien social. Ça, c'est... Ça fait partie de... De notre... De notre façon d'être et de faire. Oui, oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. À bientôt. À bientôt. De bel café, la cassagne, on ne le j'aime pas. Fait que... On me le poupée, il y a aussi. Et voilà.